Donc comme le temps est compté que vous allez m'interrompre, je vais essayer de parler super vite. D'où je parle, pour ceux qui ne me connaissent pas quand même, un petit rappel. Donc je m'appelle Frédéric Bardot, sur internet je m'appelle F. Bardot, donc un peu partout là-dessus. Je suis marié deux fois et j'ai cinq enfants, voilà, c'est très important dans ma vie, donc je le dis quand même. Ça fait 17 ans que je fais du digital et ça fait dix ans que je le fais plutôt au service de cause et d'ONG. Donc c'est un peu d'où je parle et pourquoi ça pourrait être intéressant de m'écouter ou pas. Donc j'ai été communicant, marketeur digital, je suis formateur, j'interviens au CELSA, j'écris des livres, dont un qui était assez connu sur Anonymous, les pirates masqués, et un autre plus récemment, en juin dernier, sur l'apprentissage de la programmation informatique. Ce bouquin s'appelle « Lire, écrire, compter, coder ». Et donc pour ceux qui n'ont pas encore essayé de coder, il y a encore temps. Et aussi je suis entrepreneur, c'est pour ça que je suis très compétent pour parler des associations et qu'on m'a demandé d'en parler. Donc j'ai créé une start-up en 2000 qui s'est crashée sur le crash du Nasdaq de mars 2000, donc le même Nasdaq auquel est Criteo, mais que ce n'est pas une bulle, Criteo ça n'a rien à voir. Après j'ai monté une agence spécialisée dans les ONG, l'ESS et la RSE, qui s'appelle l'agence Limite, qui existe toujours, qui est une belle agence. Et là je suis parti sur un autre projet qui s'appelle simplon.co et qui propose des formations gratuites pour devenir développeur. Plutôt à des jeunes des quartiers, des gens qui sont un peu sur le bord du chemin ou décrocheurs. Et il y a une autre catégorie de population qui est très commune dans le milieu des geeks, c'est les filles. Et c'est ce que je disais à Nathalie Samoulier, ça fait plaisir de retourner dans le monde des ONG parce qu'il y a plein de filles. Et moi je viens du monde des développeurs où il n'y a que des garçons et ça fait super plaisir. Donc rien que pour ça, vraiment merci. Le titre de la conf, c'est... Voilà, pardon ? Il est marié. Il est marié, oui, non, c'est pas du tout de la drague et tout, ça fait vraiment du bien, c'est tout. Mais chez Simplon, on a 50% de filles, donc on essaye de... Voilà, bon, mais bon, c'est pas facile. Donc gérer son ONG comme une start-up, donc voilà, avec des mots qui ne veulent rien dire et on ne comprend rien et tout ça. Donc d'abord, pourquoi ? C'est quoi l'intérêt de gérer une ONG comme une start-up ? Donc déjà, parce qu'on peut contester l'intitulé, c'est souvent ce qu'on fait quand on est dans les associations, avant de rentrer dans le truc, déjà on conteste l'intitulé. Donc on pourrait le contester, celui-là. Et donc, je vais reprendre le mot de Maurice Lévy, il l'a dit pour les autres industries, c'est pour pas se faire uberiser. Vous voyez ce que ça veut dire, uberiser ? Que des gens comme Uber disruptent vos modèles économiques et vos modèles de plaidoyer, donc que vous vous fassiez rattraper par une espèce de start-up associative qui vous fasse disparaître du jour au lendemain, ça, ce serait dommage. Donc peut-être que c'est pour ça qu'il faut commencer à réfléchir à comment conduire une start-up comme une ONG. Après, plus globalement, peut-être pour découvrir d'autres manières de travailler, peut-être pour se déringardiser, parce que malheureusement, il y a de moins en moins de subventions, de plus en plus de causes qui sont en compétition. L'attention des donateurs et des bénévoles et de toutes les parties prenantes est de plus en plus limitée. Donc il y a même des choses qui sont en concurrence avec les causes, d'autres choses qui permettent de l'investissement, des pétitions. Chacun a sa petite ONG à lui. Donc ça fait un univers très fort de concurrence et de baisse des ressources. Et donc peut-être que dans la manière de travailler ou la façon dont évoluent les start-up, il y a peut-être des leçons à apprendre, effectivement, pour les associations. Une autre précaution d'usage, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, même si je sais que les temps est comptés, c'est qu'est-ce qu'une start-up ? Parce que souvent, on emploie ce mot-là à tort et à travers. Moi, j'aime beaucoup les gens qui me demandent sur LinkedIn et dont le métier, c'est start-upper ou entrepreneur. Donc ça, c'est sympa. Donc une start-up, c'est quelque chose de très particulier. Ça n'est pas une entreprise, c'est une organisation qui est à la recherche d'un business model viable, déjà, et puis scalable, c'est-à-dire déployable, où elle peut monter en puissance. Donc ça veut dire qu'elle vit dans un environnement de précarité assez fort et de rapidité d'évolution qui est assez fort. Et donc c'est au-delà de la start-up, c'est plus l'attitude de la start-up qu'on va essayer d'interroger aujourd'hui pour les ONG. Et on peut, bien entendu, être une start-up même dans une ONG qui a 150 ans ou 200 ans, etc. L'autre chose qu'il y a dans le mot start-up et qui m'a permis de... C'est start-up, je ne l'avais même pas vu, dis donc. Je ne l'avais pas vu. Tu vois comme quand il y a des jeux sur Internet comme ça, où on peut dire... On lit un truc et en fait, il y a marqué autre chose. Donc derrière la start-up, en fait, l'idée, c'est plus... C'est une attitude, c'est des manières de travailler, c'est des méthodes, des outils. Yes ! Et donc ça va au-delà... Bravo pour la... Ça, c'est très start-up, très agile, vous voyez. Hop, en live, comme ça, voilà. Donc au-delà du modèle économique et des choses comme ça, il y a des attitudes typiques d'une start-up qui peuvent être intéressantes d'interroger quand on est une ONG, et quand on agit dans une ONG. Alors, quel rapport avec les ONG ? On va y venir quand même. On peut se comporter comme une start-up dans une ONG qui a 150 ans et on peut faire sa petite start-up à l'intérieur d'une grosse machine très sclérosée et qui ne va pas à la vitesse d'une start-up. Ça, c'est possible. Ça se fait dans les grands groupes. Nous, on le voit, par exemple, parce qu'on travaille souvent avec Orange ou avec des grosses machines comme ça, la Poste, la SNCF, etc. Il y a des mini-start-up internes et on peut gérer un projet comme une start-up, même quand on est dans une grosse bureaucratie qui va à deux à l'heure et qui se pose la question de savoir si elle doit réfléchir avant d'agir. Donc ça, c'est possible. Ça se fait dans les grands comptes, donc pourquoi pas dans les ONG ? Déjà, un argument de... Ensuite, on peut utiliser des méthodes de start-up dans des projets. Vous n'êtes pas obligé de mettre toute votre ONG à la vitesse de la start-up, mais vous pourrez gérer un projet, une campagne, une action sur un mode start-up et comme ça, montrer à vos responsables ou aux gens avec qui vous travaillez que travailler comme une start-up dans une ONG, ça peut être intéressant. Et vous pouvez aussi travailler en interne comme ils travaillent en interne dans une start-up parce qu'au-delà d'avoir la vitesse d'une start-up, vous pourriez en avoir les méthodes de travail. Et ça, c'est intéressant aussi. Donc les autres excuses, je les balaye tout de suite. Donc la gouvernance associative qui ne permet pas la start-up, l'agilité, tout ça. Donc ça, non, ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que la moyenne d'âge des conseils d'administration, des associations, c'est la même que les donateurs. 70, c'est ça ? Non, je plaisante. Ou pas. Ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas se comporter comme une start-up parce qu'il y a même des silver start-up, donc des start-up avec des gens qui ont les cheveux argentés. Donc hop, un argument qui s'en va encore. Voilà. Et le fait que votre patron ne soit pas du tout geek et qu'ils ne veulent pas entendre parler de start-up, ce n'est pas une excuse non plus. Parce qu'on peut hacker son patron aussi. Et faire, voilà. Donc l'idée, c'est juste d'essayer et de voir si ça peut fonctionner et après, par la force de la preuve, c'est possible. Alors comment est-ce qu'on fait ? C'est là où ça devient un petit peu plus compliqué. Donc quelles sont les méthodes et les comportements assez typiques d'une start-up qu'on peut essayer de reprendre ? Donc déjà, c'est la méthode du Lean Start-up. Donc ça, je vous invite à regarder ça si vous ne connaissez pas. C'est donc une méthode qui consiste en fait à échouer le plus vite possible et à faire des tests. Et une fois qu'on a fait des tests et qu'on a vu que ça ne marchait pas, on en fait d'autres jusqu'à ce que ça marche. Et une fois que ça marche, à ce moment-là, on dit, on déploie et on fait quelque chose de plus ambitieux sur la base des tests que vous avez réalisés. Donc là, il faut bien se mettre dans la tête que c'est exactement le contraire de ce qu'on vous demande toute la journée. Parce que ce qu'on vous demande toute la journée, c'est de réfléchir à ce qui est sûr qui va marcher et après de le faire. C'est bien ça à votre quotidien, on est bien d'accord. Donc ça, c'est complètement contre-intuitif. Ça ne marche plus dans le monde moderne. Donc ça, je veux dire, il faut emmener vos patrons dans des endroits où il y a des start-up, leur faire lire des livres. Là, il n'y a que l'éducation qui pourra vous sauver. Parce que tant que vous serez sur un plan où vous êtes sûr de ne pas vous planter avant d'appuyer sur le bouton, alors qu'on vit dans un monde où il faut appuyer sur le bouton pour voir si on se plante et après voir si on continue ou pas, c'est vrai que c'est compliqué. Donc on était dans un monde où pour ceux qui font de la communication, il y a le BAT. Vous savez, vous signez le BAT et hop, ça part à l'imprimante. Et bien maintenant, ce n'est plus le BAT, c'est la bêta. Donc c'est la version bêta. Donc tout est en bêta. Donc vous dites, non, non, chef, ce n'est plus BAT, c'est bêta maintenant. Il va dire, ah, c'est intéressant, donc ça, c'est très important de passer sur cette logique-là. C'est-à-dire qu'échouer, ce n'est pas grave, pivoter, ce n'est pas grave, changer d'avis, ce n'est pas grave. Et puis l'autre chose qui est typique des startups, c'est partir de l'utilisateur final, du bénéficiaire ou du donateur. Ça aussi, c'est contre-intuitif, parce qu'on ne va pas commencer à demander leur avis aux donateurs, sinon ils vont nous dire leur avis. Et après, qu'est-ce qu'on va faire de leur avis ? On ne sait pas trop. Mais en gros, même si vous trichez un peu et que vous faites remonter l'avis des donateurs, vous pouvez le présenter un peu et ça ne nous remet pas complètement en cause, mais un peu, ça nous fait réfléchir. Donc faites-le, partez de la cible finale, et c'est assez pédagogique, et même les patrons sont obligés un petit peu, les patrons et les patronnes, attention, sont obligés d'entendre un peu ce genre de choses. L'autre chose, c'est l'horizontalité, le côté agile, comme vient de le prouver à l'instant avec Stratup. On est agile, on n'attend pas d'être complètement planté au milieu du truc pour changer d'avis, et on peut décider dans une équipe projet d'intégrer des donateurs, des bénévoles et de réfléchir, et pas seulement de dire le chef a eu une bonne idée, et après on descend en cascade. L'autre chose qui est typique des startups, c'est le fait de, et là on est complètement dans la structure associative, c'est faire plus avec moins. Donc c'est ce qu'on appelle l'innovation frugale, la jugade innovation. Donc ça c'est par contre, vous avez deux bouts de bois, vous devez faire une arme nucléaire. Donc ça c'est assez typique des associations, et des startups, sauf que les startups elles n'ont pas toute la hiérarchie, les conseils d'administration de 70 ans, tout ça machin bidule, et donc elles elles arrivent à faire une arme atomique avec des bouts de bois. Donc regardez comment elles font avec des méthodes assez économes en termes de coûts, pour faire du bruit, et générer des choses, générer de l'argent aussi. Donc intéressez-vous à l'innovation frugale, et à ce que les startups appellent le growth hacking. Donc il consiste en fait à créer une traction et un intérêt à partir de moyens qui sont un peu peu utilisés par la concurrence, et qui permettent avec pas grand chose de faire beaucoup plus de bruit que si on utilisait des moyens traditionnels qui sont utilisés par tout le monde. Donc c'est une manière de hacker un peu les choses aussi. Dans les startups, il y a encore, pour presque finir, des choses intéressantes dans le domaine des modèles économiques. Donc là c'est le côté uberisé. Regardez les modèles économiques qui sont utilisés par les startups, et regardez dans quelle mesure est-ce qu'ils sont transposables à des associations, et vous verrez que des fois ça marche en fait. Bon, il y a des choses qui sont contre nature, attention, on va pas envoyer les ONG au Nasdaq, comme il y a des clubs de foot qui sont cotés en bourse. Mais pourquoi pas, quelque part. Il y a des gens qui sont dans l'entrepreneuriat social, ou des gens comme Change.org qui font des levées de fonds. Donc on peut très bien imaginer des modèles économiques, en plus je leur passerai la parole à Change.org juste après. Donc il y a des choses dans le domaine des modèles économiques qui sont intéressants. Donc il y a le côté gratuit pour certains et qui est payé par d'autres. Ça c'est un modèle économique intéressant pour les ONG. On peut imaginer plein de choses gratuites mais qui sont payées par d'autres. Par des entreprises. Quand on n'est pas contre les entreprises, il y a des ONG qui sont contre les entreprises aussi. Ça existe. Il y en a d'autres qui sont contre les gouvernements aussi. Donc ça réduit quand même un peu la voilure. Mais on peut imaginer des modèles économiques assez intéressants. Et puis après, il y a la tarte à la crème du crowdfunding. Le crowdfunding, ça, ça marche bien. Ça marche bien si on a une vraie cause, si on sait faire des campagnes, si on a un conseil d'administration qui est open sur ce genre de choses. Mais le crowdfunding, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est une question de réactivation des communautés et de choses comme ça. Et faire faire une campagne de crowdfunding à une ONG qu'on n'a jamais fait voire qui ne fait jamais de com. Ça, je l'ai fait il n'y a pas longtemps parce que je suis administrateur de transparencie internationale à titre bénévole. Et donc la première campagne de crowdfunding de transparencie internationale, ça a permis de mettre tout le monde d'accord sur le fait qu'il ne fallait pas le faire. Sauf que, comme on a besoin d'argent quand même, on l'a fait quand même en mode test, genre on ne le dit pas trop fort, sauf que c'était la boîte de Pandore. À partir du moment où on est parti en crowdfunding, tout était possible. Le circuit de la com était plus validé comme avant, on a pu faire des choses que jamais on ne se serait autorisé et l'argent rentrait. Donc, il y avait la preuve. Donc, essayez de hacker vos organisations comme ça en leur faisant faire des choses qui ont l'air de rien, qui sont un peu à la mode et comme ça, le verre est dans le fruit. et après, et l'argent aussi. Voilà. Et le dernier élément, donc à part la posture, les méthodes et les modèles économiques, c'est les outils. Donc là, c'est pareil, ce n'est pas la peine de transformer votre ONG en Silicon Valley ou en startup, mais il y a des moyens de travailler plus rapidement, plus efficacement. Donc, je ne vais pas faire de la pub pour certains outils, mais je veux dire, il y a des choses gratuites qui permettent de faire des choses très puissantes et il n'est pas obligé de faire des appels d'offres. Il y a des plateformes qui existent, il y a des outils. Je pense que comme ici, je pense que 10% des gens utilisent la totalité des possibilités de Word, Excel et de PowerPoint. Je pense que c'est vrai dans une large mesure encore pire. Je pense que sur Internet, il y a plein d'outils gratuits qui vous permettent d'automatiser les choses, de gagner du temps, de gagner de la performance, d'avoir des métriques, de remonter des données. Et ça, je pense qu'il y a une méconnaissance forte de ces choses-là qui permettent d'objectiver pas mal les choses. Donc, je crois que j'ai presque fini. C'est ça ? Ou pas ? Oui ? Cinq minutes encore ? Ça va. Et je voulais finir avec une citation de Julien Assange qui dit « Le courage est contagieux ». Et voilà. Donc, le courage est contagieux. Ça veut dire n'ayez pas peur. En fait, essayez de le faire. Et la plupart du temps, c'est-à-dire, c'est le premier pied dans la porte qui coûte le plus. Donc, on n'arrête pas de le dire en fundraising. Vous êtes tous un peu formatés par cette idée-là. Vous arrivez à le faire en fundraising, mais vous ne le faites pas en com' ni en organisation. Et en fait, une fois qu'on a commencé à mettre le doigt dedans, après, ça change complètement. Ça peut changer la structure de l'intérieur. Donc, il y a des gens qui, en plus, permettent de donner des données qui objectivent le fait que ça marche. Je vous invite à regarder ce qui se passe du côté de Beth Cantor aux États-Unis, qui est vraiment quelqu'un qui a beaucoup fait pour que les ONG américaines et pas qu'eux se digitalisent de l'intérieur. Et puis, là aussi, essayer de faire en sorte que personne ne croit qu'Internet, c'est un truc compliqué, réservé à des experts, qu'on ne peut pas comprendre. Et puis, essayer d'observer comment les startups et les startups associatives fonctionnent. Et je pense que c'est pas mal de décortiquer leur modèle et de voir ce qui marche et ce qui peut marcher pour vos ONG. Et dans le domaine de l'Internet, là encore, je le dis et je le peux faire maintenant, d'autant plus librement que je ne suis plus consultant pour les ONG sur Internet. avant de confier vos stratégies digitales à des gens, regardez bien à qui vous les confiez parce que, voilà, on ne peut pas faire de l'expertise réseaux sociaux quand on a trois followers ou qu'on n'a jamais rien fait sur Internet. Donc, voilà, prenez à... Je ne dis pas ça parce que j'ai 5000 followers. C'est rien à voir. Mais, enfin, voilà, ça se vit, l'Internet. Donc, voilà, faites-le avec des gens qui le vivent vraiment et pas juste des gens qui facturent beaucoup de choses sur Internet. Merci beaucoup. Merci beaucoup.